Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Oh my god, est-ce que vous avez un petit rhume présentement? Moi en tout cas j'ai eu un rhume il y a à peu près un mois et demi, deux mois, puis on dirait qu'il ne veut pas partir. Toujours la petite toux qui vient m'assaillir dans mes vidéos une fois de temps en temps. C'est moins pire que c'était. Mais je ne sais pas si mon virus ressemble à ça ici. Mais en tout cas j'ai très hâte, enfin, et l'opin c'est que ça fait très longtemps que j'ai le jeu, mais j'ai tellement pas eu de temps cet automne pour faire beaucoup beaucoup de déballages que finalement je m'arrête aujourd'hui pour vous présenter le jeu viral de la compagnie Arkane Wonders qui est un Dice Tower Essentials. Dice Tower Essentials qui sont des jeux que Tom Vassell ont décidé de reprendre. Donc ce n'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qui a été repris semble-t-il par Arkane Wonders et qui l'ont réarrangé à la sauce du jour. Alors, comme vous pouvez voir avec le plateau qu'on va vous dévoiler dans quelques instants. Donc, Viral est un jeu qui contrôle le territoire, je pourrais vous dire. Un jeu de cartes en même temps, un jeu de deck builder qui contrôle le territoire où on doit infecter, c'est un thème un peu négatif, mais on doit tenter d'infecter le corps humain, donc le corps d'une personne. Mais on va dire que c'est des petites maladies bénignes, comme par exemple des rhumes, des grippes. Bon, les grippes, ce n'est pas un naissement bénin, mais en tout cas, bref. Pensez à des petites maladies et le but, c'est d'essayer le plus possible de faire des ravages et de contrôler les différentes organes du corps. En tout cas, bref. Ce qui est écrit quand même, je trouve ça intéressant, il est écrit qu'on n'a pas besoin de batterie et qu'on n'a pas besoin d'électricité. Pourquoi est-ce que... Peut-être parce qu'ils pensent que les gens qui vont regarder ça, ils vont dire que c'est un genre de jeu qui s'appelle Opération. En tout cas, je ne sais pas. Mais bref, un jeu qui ne se joue pas en solo, malheureusement. J'ai fait plusieurs déballages dernièrement avec des jeux qui se faisaient en solo, mais un contrôle de territoire en solo, ça serait difficile. Malgré que je suis pas mal sûr que Martin et la Société des jeux pourraient peut-être nous faire une petite vidéo ou un petit challenge solo pour Viral. Bref, on verra. Mais de ce temps-là, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, j'enlève la pellicule de plastique et je vous reviens avec l'ouverture de la boîte de Viral. Je ne l'ai pas dit, mais je dois remercier encore une fois mon extraordinaire commanditaire, le Valet de cœur, de m'avoir gracieusement offert une copie de ce jeu-là. Donc, je vous invite d'aller voir leur site internet au www.levalet.com pour voir comment vous procurer ce jeu-là Viral ou tout autre jeu. Parce qu'on est à l'automne, il y en a beaucoup de jeux qui sortent et c'est un bon endroit pour aller visiter, que ce soit physiquement vous rendant sur la rue Saint-Denis, à Montréal ou en ligne au www.levalet.com. Alors, sans plus tarder, allons-y. Ouvrons finalement cette boîte. Le play, c'est que c'est un jeu que j'ai très hâte d'essayer. Mais bon, je n'ai tellement pas eu le temps cet automne que je me suis dit qu'il était le temps de le faire. Alors, voilà, c'est un jeu qui a des instructions, mais quand même très colorées. Un livret d'instructions très invitant, très, très, très invitant. Ce n'est pas très compliqué comme jeu. J'ai vu des vidéos parce qu'il est sorti quand même depuis un certain temps. Je vous présente un déballage, mais ce n'est pas un jeu qui vient tout juste de sortir. Mais le livret d'instructions, je pense, semble assez complet. Il semble assez bien. Alors, on a ici le plateau que je vous présenterai dans quelques instants. Oh boy! Merci beaucoup. Alors, c'est rare qu'on a des sacs pas dans des sacs, mais ils nous ont donné plein de petits sacs de plastique. Alors, merci. Il y en a énormément. Nous avons ici des petits marqueurs en bois pour présenter, j'imagine, plein de petites choses. Et nous avons regardé comment ils sont mignons. Ce sont les fameuses maladies que l'on va utiliser. Alors, on a les maladies qui sont protégées avec un bouclier. Et ça, ce sont des maladies qui ne sont pas protégées. Alors, c'est un jeu qui joue un, deux, trois, quatre, cinq joueurs. Donc, c'est de deux à cinq joueurs, comme vous pouvez voir. Alors, ça, ça doit signifier le premier joueur. Et on a différents petits jetons dans une qualité qui, ma foi, assez exceptionnelle. C'est du carton très, 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 très épais. C'est pas quelque chose qui va se briser facilement. Donc, un gros cul d'eau pour ça. Et vous voyez que c'est tellement bien fait que ça s'enlève même très facilement. Encore des sacs de plastique. Il me semble qu'ils nous en ont donné beaucoup trop pour ce que c'est. Alors, on a ici des cartes qu'on regardera dans quelques instants avec le plateau. Et on a les fameux plateaux de joueurs. Alors, les virus qui, je pense... C'est peut-être un aspect un peu manqué. C'est un peu plate quand c'est noir à l'endos. Mais, vous voyez que je pense qu'il n'y a pas de différence. Il y a-tu des différences? Non, il n'y a pas de différence entre les différents virus en tant que tel. Donc, vous voyez, vous avez toutes les formes de virus. Moi, je pense que mon virus... Celui-là, il y a comme de l'âme méchée. En fait, ils ont réussi à faire quelque chose de méchant et cute en même temps. Je pense que mon favori, c'est... En face de ceux que je viens de voir, lui, c'est celui que je vais utiliser. Mais, ces temps-ci, je joue beaucoup avec le jaune. Alors, beau petit plateau de joueurs. Puis, le pire, c'est que le plateau de joueurs, il est usuel. Parce qu'on peut mettre des cartes de ce côté-là, de ce côté-là. Puis, on met des cartes sur le dessus également. Et en plus, on a toutes les icônes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, voilà. C'est le matériel de base. Il me reste à vous présenter les cartes ainsi que le plateau. Alors, je fais ça immédiatement. Et on aura terminé le déballage du jeu viral. Donc, voilà. Nous avons le plateau devant nous. Un très... Un plateau... Je ne sais pas si je devrais dire que le plateau est beau. Mais, en tout cas, le plateau est usuel. Très intéressant. Puis, ce que j'ai pu voir, c'est que... Probablement, il est plus petit que je pensais. J'aurais pensé que ça allait être un plateau plus grand. Mais, il est vraiment... La qualité du plateau, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Parce qu'il est vraiment très épais, très solide. Alors, à la date, au niveau du matériel, c'est très bien. Bon, les cartes ne sont pas nécessairement très... Ce n'est pas la meilleure qualité des cartes qu'il peut avoir. Mais, ça peut faire la job. Sauf que si vous pensez jouer souvent, je pense que vous allez devoir peut-être les protéger. Alors, ça, ce sont les cartes de base pour chacune des virus. Donc, c'est toute la même chose. Donc, ça, c'est des zones que l'on va attaquer. Donc, vous avez le cerveau. Vous avez le cœur. Les poumons. Vous avez le pancréas, c'est le foie. Vous avez l'estomac. Le petit intestin. Le gros intestin. Et vous avez les deux reins. Alors... C'est un peu bizarre tout ce que je dis là. Et après ça, vous avez les cartes. Donc, la fameuse... La partie deck builder. Alors, vous avez les cartes qui sont des cartes... Je pense que là-dedans, il y a des cartes de base. Puis, il y a des cartes qui sont plus fortes. Et chacune des cartes, bon... Ils ont un titre. Ils ont une belle image. Très colorée. Très bien fait. Je trouve. C'est quand même super. Et ça, c'est des améliorations, dans le fond, de votre virus. Et chaque icône va vouloir apporter quelque chose. Et chaque carte va également vous donner des points en fin de partie, dépendamment des cartes. Alors, ça, c'est la partie deck builder. Et l'autre aspect que je trouve très le fun également, c'est les fameuses cartes virales. Donc, à chaque ronde de jeu, il y a des éléments qui vont affecter. Et regardez-moi l'aspect artistique de ces cartes-là. C'est vraiment magnifique. Alors, c'est un style réaliste, mais très cartoon, mais un peu weird en même temps. Je ne sais pas si j'aime ça à 100%, mais ça ne laisse pas indifférent. Et puis après ça, vous avez le restant du plateau avec les zones. Et ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que... Je vais peut-être même essayer de vous le présenter en étant plus proche. Mais vous voyez qu'il y a également des flèches. Alors, quand on fait des mouvements dans ce jeu-là, il faut suivre les vaisseaux sanguins. Et il faut finalement suivre les différentes flèches qu'il y a. Donc, c'est un jeu qui me semble très intéressant. D'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'en ai également entendu, tout le monde semble bien l'apprécier. Alors, j'ai très, très hâte de l'essayer. Alors, si j'avais une note à lui donner pour l'ensemble de son matériel, de ce que j'ai vu pour l'instant au niveau de la qualité du carton, les cartes, je vais lui donner un A-. Alors, le A- vraiment, c'est la qualité des cartes qui fait perdre un peu de points, mais ce n'est rien de très dramatique. Il reste que le matériel incluant le plateau de jeu. Excellente qualité. Alors, c'est un jeu que j'ai très hâte de vous présenter éventuellement dans mon horaire extrêmement chargé des jeux que je vais vous présenter. Ça va peut-être arriver à un moment donné. Alors, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire un petit tour aussi au passionboardgames.com ainsi qu'au www.levallet.com Et d'ici la prochaine fois et le prochain déballage, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada .